Laurent Hoffmann de retour à Sierre, en direction de Sierre après trois jours de compétition. Deux compétitions, d'abord avec la classe Zurich et ensuite le gala des Castelli, avec deux fois le deuxième meilleur chrono taquerien. T'es frustrée après Zurich, c'était comment du côté de Bel Airzone ? C'était beaucoup mieux parce que j'avais eu des vraies sensations de licence cette fois. Je suis partie beaucoup plus vite et puis je tiens, sauf que je m'endors entre 500 et 600 mètres. Ce qui fait qu'après la fin de course, j'essaie de faire le mieux que je peux, mais ça fait un sixième baisse, mais pas aussi vite que ce qu'on voulait. Aussi vite que ce qu'on voulait, ça veut dire ? Les minima pour Doha, ça va être sympa. Alors pas les minima, mais une super course, tu finis quatrième. Des vraies sensations de 800 mètres, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je peux finir vite, j'ai pas les jambes de plomb trop tôt dans la course. Je me suis bien réalisée. Tu penses que ça, c'est les vraies sensations de 800 mètres pour tout le monde ? Non, mais en tout cas, c'est les miennes. Alors ça, c'est ta chance. On va retenir une belle quatrième place et puis une première victoire sur ta copine de chambre, Céline Abuchel. Oui, c'est vrai. Ça fait quoi de battre Céline Abuchel, la double championne d'Europe ? Au début, on n'ose pas trop. Après, dans le flow de la course, on se retrouve devant, on finit devant. Est-ce que tu as pensé à elle, à 250 mètres de la fin, à Bellinzona, alors que tu aurais peut-être pu ou dû passer ? Ouais, c'est trop bien, c'était derrière. Bon alors, très bonne course et un sourire par rapport aux belles classeurs. Suite de la saison, on sait que c'est 2.060, donc on est loin des millibas. Il y a une petite chance qui reste. A ton avis, elle est finie cette saison ou pas ? Je ne sais pas, il faut attendre.